Musique Nous ne sommes pas assez présents. Des positions morcelées sur une situeur marginalisée, notre influence à chaque fois tient d'exploit. C'est, je crois, que la première fois que nous nous retrouvons dans un éventail aussi large. C'est l'occasion de constater que nous représentons collectivement une grande force riche de diversité, de complémentarité, de technique, de compétence. Pour nous, nous aurons un pôle d'acteurs où tous les éléments de la comptabilité vont être pris en compte. Ce que l'Ordre des experts comptables démontre aujourd'hui, sous votre impulsion, c'est sa capacité à ne pas se contenter de l'acquis, mais à accepter cette idée si peu naturelle en France de se remettre en cause et de fédérer les énergies autour d'un projet dynamique. Rassembler les professions françaises de la comptabilité, de l'audit, de la finance et de la gestion dans un même réseau vient à point nommé. J'espère que vous l'avez compris. Je me sens pleinement concerné par ce travail de rassemblement qui est le vôtre. Il en va bien sûr de votre compétence professionnelle, du service que vous rendez à vos clients, mais au-delà, soyez-en certains de l'image de notre pays. Il est confiant ça. Les concepts ne sont pas tellement nouveaux, c'est le langage qui est très nouveau. Les entreprises françaises ont pris très au sérieux la bascule vers les IFRS. Cet apprentissage des IFRS aboutit aussi à un apprentissage approfondi de la coordination, de la supervision des travaux d'experts. On va fixer un cadre, le cadre conceptuel. La comptabilité cherche à homogénéiser une réalité qui est hétérogène. Dans le monde bancaire, on ne peut absolument pas accepter intégralement les normes IFRS car elles sont contradictoires. Nous parlons normalement de quelque chose qui est fou. Aucun chef d'entreprise raisonnable et aucun éditeur raisonnable ne veut juger sur les problèmes de principe comptable. L'appel au jugement est de la folie furieuse. Quand la Commission européenne a décidé d'homologuer les IFRS comme normes européennes, je n'ai pas souvenir qu'il y ait eu énormément de gens qui soient venus dire que c'était une catastrophe. On sort des normes qui accroissent la volatilité, c'est-à-dire qui accroissent la divergence, le divorce, entre les besoins de l'économie et ce qui fait les marchés. L'inspiration des IES est évidemment une inspiration fortement marquée par la notion de marché, très fortement marquée par la notion d'information financière. Puisque la directive transparence permet des obligations plus souples. Est-ce que les normes comptables permettent de donner toute l'information nécessaire au marché pour le rassurer ? Le problème qui se pose aujourd'hui n'est pas de savoir s'il faut rendre l'information plus fréquente. Nous, commissaires aux comptes, on n'aime pas du tout effectivement les prévisions à court terme. La juste valeur n'est pas coupable de la crise des S.E.P.R.I.E. Nous nous publions des trimestriels depuis 6 ans, nous nous en portons très bien. Les nouvelles règles en matière de transparence apportent-elles une réponse ? Je réponds par la négative. La renommée actuelle de la juste valeur est-elle méritée ? Pour tout dire, est-elle estimée à sa juste valeur ? Que constatons-nous aujourd'hui ? Eh bien, que progresse irrésistiblement un modèle de développement fondé sur la financiarisation de l'économie ? L'impact des normes comptables est tel, notamment en termes de stabilité financière, que pour nous, pour le ministre de l'Économie, Mme Lagarde, et pour le gouvernement, et pour le président de la République, c'est devenu un enjeu politique et économique de premier plan. Considérer que la juste valeur, quelle qu'en soit l'expression, et pour une quelconque raison que ce soit, à l'origine de la crise, est une erreur grave. Je pense que c'est aussi important de garder en tête que le banking n'est pas comme d'une autre industrie. Les normes IFRS sont venues avec une nouvelle époque dans notre système économique, qui est un système économique mondial et dominé par les marchés. Ce qui peut avoir un effet pro-cyclique, ce n'est pas tant la juste valeur en tant que telle. Et ce que nous avons fait, nous n'avons pas arrêté à augmenter ou à diminuer l'utilisation de la valeur de la fair value. Ce que nous avons essayé de faire, c'est de réfléchir les modèles de la business. Il faut une application raisonnable de la fair value, du mark to market. Naturellement, la juste valeur est l'information que doivent donner les entreprises. Je crois que la révision entreprise par ISB va dans ce sens en acceptant de prendre en compte les spécificités du modèle de développement. La question de la juste valeur pour les entreprises renvoie à la question de savoir si cette communauté de femmes et d'hommes que constitue l'entreprise peut se réduire à une valeur financière qui, à certains moments, peut être réduite théoriquement à zéro. Il y a une très grande difficulté à comprendre ces normes pour tout le monde. Les bouleversements, la révolution engendrée par la normalisation comptable internationale se traduit pour nous par des conséquences que je considère comme profondément nuisibles. Un mouvement très très important pour l'Europe de choisir le langage comptable IFRS. Nous sommes issus de l'exemple français. Mais nous avons un bailleur qui s'appelle la Banque mondiale et qui a décidé d'une convergence vers les normes IFRS. Et je vais dans le même sens que vous. Je suis d'accord. Il faut que nous trouvions les modalités de communication qui fassent que nous travaillions sur ces sujets sans passion, sans a priori. La profession d'audit, elle est mise véritablement au cœur de la réflexion sur l'amélioration de la sécurité financière. Le fait parfois d'ailleurs d'aller dans une administration peut déclencher un certain nombre de réactions vertueuses. L'Académie, c'est le lieu de rencontre sur la matière comptable en général. Comme un lieu d'échange riche et qui permet de dépasser le stade purement professionnel. L'Académie est un lieu de rencontre de professionnels du chiffre et d'auditeurs des deux secteurs privés et publics. L'Académie permet de sortir du petit cercle. L'Académie a amélioré les échanges à la fois entre professionnels et ce qui était intéressant aussi avec des personnes qui ne venaient pas du monde de l'expertise comptable ou du commissariat au compte. C'est l'occasion de rencontrer toute la palette des professions financières et juridiques. Elle a donné à la profession comptable une visibilité dans le monde français et francophone tout à fait importante. Le contact avec d'autres comptables venant d'autres horizons et notamment de l'entreprise est particulièrement enrichissant. Certaines des publications de l'Académie ont permis d'appliquer des normes extrêmement compliquées. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada L'Institut au sein de l'Académie constitue également un formidable outil au service de la performance des entreprises françaises. Je crois que ce qu'on fait, c'est beaucoup plus important que si on peut le penser à l'extérieur de cette salle. Et ça fait partie de ces décisions qui ne sont pas les plus médiatisées mais qui, à horizon d'une dizaine d'années, elles compteront. Et on se souviendra, on verra où on sera à ce moment-là, on y était quand il a fallu rassembler les énergies. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada